Nous sommes donc réunis ce matin pour adopter une délibération et pas n'importe quelle délibération, puisqu'il s'agit du plan climat. Et nous le voyons, malheureusement, malgré différents discours sur la nécessité absolue d'agir en faveur de l'atténuation et de la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, l'année 2018, nos émissions, nous avons craché plus 2,8% de CO2 supplémentaire dans notre atmosphère. Nous sommes au moment de la COP24 qui est pas... On a beaucoup brandi la COP21 comme un moment de l'aboutissement et d'un accord international, mais on le savait, les engagements des États nationaux n'étaient déjà pas suffisants et la COP24, normalement, doit les concrétiser. Cela dit, tout espoir est encore permis. On le voit bien, les mouvements citoyens s'emparent de plus en plus de ces questions-là, les mouvements et les organisations non étatiques, puisqu'on l'a vu, nous avons eu le premier sommet de Climate Change sur notre territoire, et ils viennent de sortir leur premier rapport sur l'action nécessaire par les organisations non étatiques sur le climat. A Nantes, donc, cela fait un moment que nous prenons nos responsabilités. Le plan climat que je vais vous présenter propose des objectifs renouvelés, basés, et ça c'est important de le rappeler, sur les préconisations de la communauté scientifique. Il est nécessaire aujourd'hui, dans le climat social que nous connaissons, de faire du climat et de la transition énergétique un enjeu global et partagé par tous les acteurs de notre territoire. Car les plus démunis seront et sont déjà les plus exposés par rapport à la crise climatique. Et cela passe par des actions concrètes, comme notre ambition de zéro passoire énergétique ou le travail sur les transports en commun. Et pour atteindre nos objectifs, qui sont de diminuer de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, soit dans 10 ans, il faut s'adresser et repenser tout notre modèle de développement. Il va falloir une cohérence sur l'ensemble de nos actions politiques et publiques. Car, pour citer l'astrophysicien Aurélien Barraud, on ne combat pas une crise planétaire avec des mesures d'ajustement. Pour revenir donc à notre plan climat et les mesures que nous souhaitons mettre en place, le plan climat se décline en deux volets. Un volet atténuation, là on essaye de diminuer notre impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis un volet adaptation, sur lequel nous avons longtemps hésité à s'engager. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique est une réalité et il faut travailler sur la résilience de nos territoires. Trois objectifs dans ce plan climat que nous mettons en avant. Le premier, vous le connaissez, nous l'avions partagé lors de nos engagements de campagne en 2014, elle est de diminuer de moitié nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. 2030, mesdames et messieurs, c'est dans 10 ans. Diminuer de moitié, ce n'est pas diminuer d'un petit pourcentage. C'est réellement s'attaquer au cœur. Nous avons rajouté, et on le montrera plus tard par rapport à l'évaluation que nous avons pu faire, l'objectif de diminuer également de moitié notre consommation d'énergie. On adresse là véritablement la question de la sobriété énergétique sur notre territoire. Et puis, puisque nous sommes une métropole assez dense, notre objectif est de produire 20% de cette consommation à partir d'énergie renouvelable, là aussi à l'horizon 2020. Des propositions et des objectifs qui se basent sur les préconisations scientifiques, nous prenons nos responsabilités, mais aussi de manière pragmatique sur des éléments concrets de notre territoire. Sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque nous avons fait, et ça fait partie de la crédibilité de notre action, construit et contribué à construire un outil de diagnostic de nos émissions, qui s'appelle Basemis, nous avons pu, et vous le voyez sur le graphique ici, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous sommes plutôt sur la bonne voie. Les résultats de Basemis pour 2016 nous indiquent que nous diminuons de 20% nos émissions de gaz à effet de serre par habitant, et donc nous sommes en passe d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixés, c'est-à-dire de diminuer de 30% nos émissions à l'horizon 2020. C'est rassurant, et en même temps, les 50%, c'est pas la même chose que diminuer de 30%. Il va donc nous falloir redoubler d'efforts et de cohérence. Sur la consommation d'énergie, vous voyez le graphique ici, vous voyez qu'on n'y est pas. Il y a donc là, il faut en prendre déjà conscience, et il y a donc là des marges de manœuvre et des choses à faire pour accélérer la transition que nous appelons de nos voeux. Cela passe par des actions concrètes. Je vous invite vraiment à lire l'ensemble des actions et des choses qui sont détaillées dans le plan climat, comme le zéro passoire énergétique, mais on y reviendra aussi, enfin, Pascal Prey reviendra dans la présentation du PLH. Ensuite, sur la qualité, sur les productions d'énergie renouvelable, vous le voyez, en 2017, les énergies renouvelables et de récupération représentent un total de 12,4% des consommations énergétiques d'un certain nombre de secteurs, et donc on est en forte augmentation, mais il va falloir là aussi appuyer sur l'accélérateur. Ensuite, nous avons fait une évaluation environnementale de l'ensemble de notre plan climat. Vous voyez que la moitié des actions qui sont contenues sur le volet atténuation ont un impact significatif sur la baisse de nos émissions. Une autre moitié n'en a pas. Pourquoi ? Puisque nous l'avons toujours revendiqué, pourquoi les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Parce que d'une part, nous avons des leviers directs pour agir, mais de l'autre, nous sommes l'échelon le plus proche de tous les acteurs pour engager cette dynamique et une action globale et partagée, puisque s'il ne doit plus y avoir d'investissement public dans les énergies carbonées, il en va de même des investissements privés. Sur la qualité de l'air, ensuite, puisque ce plan s'appelle, cela ne vous aura pas échappé, un plan climat, air, énergie territorial, là aussi, nous avons fait un diagnostic qui nous amène à ces résultats que vous voyez ici, c'est-à-dire globalement, une amélioration de la qualité de l'air entre 2003 et 2016. Ceci dit, la qualité de l'air reste une préoccupation majeure. Nous avons engagé un certain nombre d'actions concrètes que vous retrouvez dans le plan et également mesuré sur les propositions qui sont faites, notamment sur le PDU qui vient d'être présenté, l'impact que ça a sur l'amélioration de la qualité de l'air qui est une priorité. Nous avons également, dans cette continuité-là, mesuré la qualité de l'air à certains nombres d'endroits de la métropole et travaillé sur une OAP Air, énergie, climat qui vous sera plus largement présentée à l'occasion de l'adoption du plan local d'urbanisme métropolitain où la qualité de l'air est également prise en compte dans notre manière de construire et d'aménager la ville. Ensuite, le deuxième volet, je vous en parlais, est la question de l'adaptation au changement climatique. Nous avons deux orientations stratégiques. La première, c'est que le réchauffement aujourd'hui est inéluctable, même si on essaye d'en atténuer les effets. Il nous faut donc apprendre à vivre avec un climat plus chaud, de manière structurelle. Pour parler de manière très concrète, quand, sur le développement économique, nous avons un territoire où il y a beaucoup d'agriculteurs et de viticulteurs, cela va amener à changer leurs pratiques, leurs récoltes. Les viticulteurs du territoire travaillent d'ailleurs déjà sur d'autres cépages sur le territoire. Et puis, bien sûr, il va falloir se préparer à de nouveaux types d'événements climatiques. C'est pour ça que nous avons fait une étude de vulnérabilité de notre territoire. Cela aussi impacte... C'est des choses très pragmatiques sur lesquelles il nous faut avancer. Là aussi, nous avons... On est sur un plan guide, c'est-à-dire qu'il va pouvoir évoluer, qu'il faut le construire également avec tous les acteurs du territoire. J'ai tendance à dire qu'on a souvent un peu oublié la culture du risque sur le territoire. Et aujourd'hui, il va falloir retravailler. Je pense que c'est un vaste chantier et un grand chant qui s'ouvre devant nous avec l'adoption de ce plan climat, puisqu'il va réellement falloir travailler sur la résilience du territoire. Pour vous citer, par rapport aux crises, notamment les dondations, on pense plus spontanément, le fait qu'on intègre des choses comme sortir du tout tuyau, absorber de l'eau à la parcelle, mais également le travail qu'on a pu engager, par exemple, avec Enedis, qui, sur les postes sources qui fournissent l'électricité sur notre territoire, les mettre hors d'eau pour permettre de continuer à fournir ce service, même en cas d'inondation. Voilà, Madame la Présidente, un plan conséquent, important et structurant dont il faudra tirer les conséquences et faire en sorte que toutes nos actions soient cohérentes avec le plan que nous allons adopter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada